Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et Bastien, ce sont donc des bonnes nouvelles ce lundi matin, on va commencer avec le rugby. On va commencer avec le rugby dans un instant. Effectivement, nous parlerons de la victoire de l'UBB à Montpellier. Mais cette journée, 10e journée du top 14, est terminée hier soir. En revanche, on voit les résultats de cette 10e journée qui, je vous le disais, s'est terminée hier soir par la défaite de l'Aviron Bayonnet au Racing 92. Une défaite assez lourde sur le score de 43-17 malgré un essai Bayonnet signé Emmerich-Luc. Le déplacement, vous l'avez compris, a été compliqué pour l'Aviron. Donc, nous allons revenir largement sur cette journée de top 14. Ce sera dans Top Rugby ce soir sur TV7 avec Mathieu Dalzovo. Notamment, Top Rugby, l'émission consacrée à l'UBB dans laquelle nous reviendrons largement sur la victoire à Montpellier. Et nous recevrons à Fahamosa le 3e ligne de l'UBB. Nous évoquerons également la journée qui vient. Elle sera très importante alors que le stade Rochelet a conforté sa place de leader. Mais nous parlerons bien sûr de la prochaine journée avec ce classement, donc la Rochelet leader. Mais vous le voyez quand même, les équipes de Nouvelle-Aquitaine ont un petit peu de mal et sont plutôt en deuxième moitié de classement. Et puis donc, nous évoquerons, je vous le disais, la prochaine journée avec un certain Agin, Brive notamment, Capital ou encore l'UBB qui reçoit le Racing 92. Le football avec les Girondins qui ont réussi à tenir tête à Paris, au Parc des Princes. Il y avait deux déplacements difficiles et compliqués pour les Girondins de Bordeaux consécutivement. D'abord, à Rennes, ça s'est bien passé avec une victoire. Et là, un bon match nul face au Paris-Saint-Germain. Un match nul à l'extérieur. C'est toujours bon à prendre. Et puis surtout, vous allez entendre Mehdi Zerkhan sur la chaîne des Girondins de Bordeaux qui évoque cette victoire et qui dit que c'est plutôt pas mal pour la suite. C'est encourageant. On commence à retrouver nos automaticités. On est parti jouer ce match dans un bon état d'esprit. On commence à trouver les automatismes. On retrouve notre jeu, on retrouve du bon jeu, ça combine bien. C'est une bonne chose pour la suite car on a joué deux grands matchs. Mais après, il ne faudra pas se relâcher. Il faut toujours bosser. Et après, contre les équipes, on va dire moins prestigieuses, de gagner, de tout donner aussi pareil en gardant le même état d'esprit. Là, il ne faut vraiment pas changer. Automaticité, ça ne veut rien dire, en fait. Oui, oui, je... Vous n'avez pas réagi. Merci, mais je n'allais pas vous couper dans votre élan, Bastien. Alors, on dit automatisme, en fait. Oui. Merci pour ce discours de français du matin. Voilà, ça fait toujours plaisir. Le français, c'est aussi du sport. On parle du Vendée Globe, maintenant, avec les skippers de Nouvelle Aquitaine. Alors, une question, Raphaël. Est-ce que vous êtes sensible au mal de mer ? Oui, pas mal. Bon, alors, je vais quand même vous passer quelques images. Vous allez voir, c'est Yannick Bestaven. Ça y est, vous le savez, il est dans les mers du Sud. Et les mers du Sud, les 40e rugissants, ça donne ça. On se retrouve en milliers dans les mers du Sud. Une belle entrée en matière avec un petit front derrière nous. On a commencé les courses avec les dépressions. C'est inconfortable, c'est huide et c'est en vide. Voilà, les mers du Sud qui nous accueillent pour un petit séjour d'un mois. Trois semaines, un mois. Voilà, ça va quasiment durer comme ça, trois semaines, un mois. C'est inconfortable, c'est humide, mais ça va vite avec des petits creux de 3 mètres, quand même, actuellement. Donc, vous l'avez dit, Raphaël, il n'est plus scotché dans la pétole. Pour vous donner une idée, il file à 34 km heure en ce moment, Yannick Bestaven. Ça va vite sur un bateau. Alors qu'Arnaud est donc Bestaven qui est cinquième après l'abandon d'Alex Thompson. Et puis, Arnaud Boissière, lui, est vingtième. Donc, des nouvelles également de la mer, mais cette fois en planche à voile. Pour vous dire que la Rochelais, Charline Picon, âgée de 35 ans, a été sacrée championne d'Europe de planche à voile. C'était le week-end dernier au Portugal. Elle confirme donc son retour à la compétition, puisqu'elle a déjà été sacrée il y a neuf mois environ, vice-championne du monde. Alors, pourquoi on regarde ce retour à la compétition ? Parce que Charline Picon est, vous le savez déjà, championne olympique et qu'elle se réengage en 2020. Mais qu'entre-temps, elle a été mère d'une petite fille. Et vous le savez, c'est toujours très compliqué pour les sportifs de haut niveau. Après un accouchement de revenir au top, c'est pourtant ce que fait Charline Picon. Chapeau. Et puis, rapidement, pour redire que les débuts sont reportés pour Basketland en Euroleague, puisque Galatasaray a déclaré forfait pour cause de Covid. Donc, ce devait être un match cette semaine. Donc, il n'aura pas lieu pour Basketland. Voilà pour toutes ces automatisités du matin. Désolé. N'importe quoi. Merci beaucoup, Bastien. On vous retrouve ce soir dans Top Rugby pour faire le point sur l'actu sportive et notamment l'actu de l'UBB. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe SIP.